Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons poursuivre de la même manière et je commencerai par demander aux responsables de la sécurité d'amener l'accusé à la barre. Sous-titrage ST' 501 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 Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, vous avez indiqué que vous avez entendu parler des méthodes de torture, que ces méthodes de torture étaient inévitables, que ce soit à l'époque des Khmer Rouge ou à l'époque des Isarak. Est-ce que c'est ce que vous venez de nous dire ? Alors, dans ces conversations sur la torture, qu'est-ce qu'on vous disait précisément ? Alors, ce que j'ai pu noter par rapport à cette question de la torture en général, ils disent que la torture était inévitable. Par conséquent, ce qu'on veut dire par la torture, c'est utiliser, appliquer le fouet, le fouet pour frapper, fouetter sur le corps. C'est-à-dire, la méthode de torture dont j'ai entendu parler, avant que je dirige M13. Est-ce que, en dehors de la torture, vous avez entendu parler d'exécution ? Alors, par rapport à cette question ? Alors, par rapport à cette question ? J'en ai parlé dans certains sites, centres, mais il y en a très peu. La plupart des personnes n'étaient pas libérées. La plupart des personnes n'étaient pas libérées. Mais qui décidaient de leur libération ? Et qui pouvait décider de leur exécution ? Et pourquoi ? J'en ai parlé dans les détails, j'aimerais insister sur ce fait. A l'époque, nous utilisions le mot « spy » ou « espionner ». Nous n'utilisons pas le mot « CIA » ou les termes relatifs à d'autres agences. Le terme « espionner », le terme « ennemi » était utilisé sous ma direction, lorsque j'étais directeur de M13. Après, j'ai begué de ne pas prendre le job, parce que j'étais afraid de être tué à l'entour. J'ai décidé d'être tué à l'entour. Donc j'avais peur. A partir de ce jour-là, j'ai... pour éviter de ne pas être tué, eh bien, je n'ai pas prouvé de décision quant à mener à toute arrestation que ce soit, je n'ai pas prouvé de rapports pour mettre la pression sur telle ou telle personne que j'ai rédiger, eh bien, en fait, j'ai demandé à la personne, une autre personne elle-même, de décrire ce rapport. Et la personne qui pouvait décider, et la personne qui pouvait décider de la libération, ce n'était pas moi, ou ce n'était pas le chef d'un bureau de police. Une décision devait venir d'en haut. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à mettre en oeuvre. La décision d'arrêtation était décidée au comité central. Par exemple, pour Von Wendt, Tammok, Tuchet alias C et alias Spau. Ce sont ces personnes qui décidaient, qui prenaient les décisions. Qu'est-ce que l'on vous a exactement demandé de faire lorsque l'on vous a parlé de M13 ? Qui vous en a parlé ? Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Qu'est-ce que l'on vous a demandé de vous ? Il est accusé. Il est accusé. Le 20 juillet. Le 20 juillet. Chai Kumho m'a demandé d'aller le voir. Toi comme her, ce soir-là, il n'y avait pas de préaffaire avec Von parce que nous avions des invités qui étaient venus d'être venus en visite. Et on m'a dit de 9 juillet. Et on m'a dit de 9 juillet. Il m'a dit de 9 juillet. Il m'a dit de 9 juillet. Et Hock était déjà au courant. Le 21, c'est-à-dire le jour suivant. Kumho m'a dit, comme je vous l'ai dit ce matin déjà, quelles étaient les instructions et quelles seraient l'équipe. Et on m'a dit, après ça, il faudra que vous soyez auto-suivis, que vous organizez vous-même, par exemple, pour construire les logements. Et le parti ne vous donnera que le riz et le sel. Quelle était la mission du bureau M13, du centre M13 ? Quelle était la mission précise ? Quelle était la mission spécifique de M13 ? Au départ, c'était s'occuper des Cambodiens qui voulaient dans les zones libérées. La zone est contrôlée par l'honneur qui était arrêtée là. Donc, on nous les envoyait à M13 pour interrogatoire. Et je vous ai donné quelques noms ce matin. Donc, au départ, on arrêtait les espions. Et les espions nous étaient envoyés pour être battus, interrogés, finalement, exécutés. Pour protéger le territoire, les zones libérées, les gens. Et pour éviter que l'ennemi ne reprenne les zones libérées. Et pour éviter que l'ennemi ne bombarde la zone. Donc, l'obligation est de protéger les zones libérées et la vie des gens. C'était ça la mission de M13. Donc, la mission de M13 se limitait à l'interrogatoire et éventuellement l'exécution de personnes et l'exécution de personnes qui pouvaient être de spies. La M13, mon premier travail, a consisté à faire ça. Mais plus tard, il y a eu d'autres choses à faire. Par exemple, une femme nous a été envoyée de la brigade d'enfants. Elle avait été accusée d'avoir volé une boucle d'oreille. Alors, je n'ai pas mis en prison parce que, à la regardant, j'ai compris qu'elle venait d'une famille prospère. Son mari était un soldat. Et j'ai demandé ensuite à Chai Komhor de la relâcher. Et j'ai réussi à la faire relâcher grâce à une intervention de l'échelle supérieure, y compris les Tamok. C'était quelqu'un qui avait été de la zone libérée. Ensuite, il y a eu des gens qui arrivaient d'autres zones, dont François Bisot, qui était arrêté à l'extérieur de la zone libérée. Et là, les choses étaient plus compliquées. Les circonstances ont commencé à connaître l'existence de M13. Donc, vous nous dites que, à l'origine, M13 a été créé pour permettre de lutter contre les espions, pour protéger la zone libérée. Et que, par la suite, il y a eu des gens qui venaient d'autres zones. Mais ces gens-là, ils étaient considérés comme des espions. Et pourquoi étaient-ils amenés à M13 ? La personne dont je vous parlais était quelqu'un qui venait de la zone sud-ouest. Cette dame dont je vous parlais, elle venait d'un village dans la province de Kampungspu, de la zone sud-ouest. Mais les autres, dont François Bisot, et ses compagnons, au nombre de deux, venaient de l'extérieur de la zone libérée. C'était plus compliqué et c'était au-delà de mes compétences. Il fallait donc que je consulte les choses supérieures. Et puis, les questions concernant la zone libérée se sont multipliées et il y a eu d'autres affaires encore à traiter. Mais je crois que je reviendrai quand nous parlons des événements 73. Il vient aussi des gens de Koksro, la zone de Koksro. Koksro se trouve au nord de Phnom Penh. Nous avions deux lits sur le front qui s'opposait et des gens ont été accusés et expédiés à M13 pour être interrogés. J'ai compris plus tard qu'en fait, il s'agissait d'indifférents entre eux et ces gens, mais qu'ils n'étaient pas des ennemis. Et j'en ai discuté avec Vaudeva, après quoi il m'a autorisé à libérer ces personnes. Et l'une d'entre elles est morte de paludisme avant sa libération. Donc ça c'était aussi des questions qu'il fallait traiter qui se passaient dans la zone libérée elle-même. M13 a été implantée dans une zone qui elle-même était une zone libérée. Mais dans le dossier il est question de ce que l'on appelle une zone spéciale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait cette zone spéciale et à partir de quoi elle a été constituée ? Il s'agit là d'un événement historique concernant le PCK. L'avancée territoriale du PCK vis-à-vis du régime de London. Tout d'abord il y avait la zone sud-ouest. Tammok était en désaccord avec des intellectuels. Il avait expédié quatre intellectuels de la zone sud-est en 24 heures. et Paul Pott est intervenu dans ce différent. C'est à la suite de cela que a été créée la zone spéciale. C'était donc une création récente, juste antérieure à M13. C'était une zone qui était créée simultanément à M13. C'était une zone nouvelle qui comportait deux secteurs. Le secteur 15 au nord de la route national 4 et au nord de Phnom Penh. Il y avait quatre districts, Ang Snule, Kendaal Steng, Dong Kao et Ponyilee. Le secteur 15 était dirigé par un ancien membre du parti qui s'appelait Jing On. Au sud de Phnom Penh, il se trouvait le secteur 25 qui comportait 4 districts, including Sa'ang, Korthoum, Leuk Daik et Kien Suai. Le secteur 25 était dirigé par un membre du parti qui s'appelait Nong Seon. Ces deux secteurs, combined with Phnom Penh, plus Phnom Penh, C'est le secteur plus Phnom Penh, qui était dirigé par un homme qui s'appelait Nong Seon. Ensemble pour situer la zone spéciale, dirigée par Ron Vett. Cette zone spéciale cotait plusieurs bureaux. Le bureau 315, qui était le bureau de zone notamment. Pardon, le bureau 305. Le bureau 305, qui était dirigé par Roh Cheto, un intellectuel et ancien diplomate. La zone spéciale était donc une nouvelle zone créée en 1971, comportant deux secteurs, le secteur 15 et le secteur 25. Donc, la zone spéciale comprenait deux secteurs, la zone 15 et la zone 25, plus Phnom Penh. Le secteur 25, plus Phnom Penh, région et non pas zone. Il s'agit de secteurs et non pas de zones. Le secteur 15 et le secteur 25. Le secteur 15, le secteur 25, plus le secteur autour de Phnom Penh ? Non. Phnom Penh lui-même. Attendez un petit peu avant de répondre, parce que sinon j'ai peur qu'il y ait des problèmes de traduction. La zone spéciale comprenait le secteur 15, le secteur 25 et Phnom Penh, avec des forces secrètes, actives dans cette zone. Dans cette zone spéciale, est-ce qu'il y avait plusieurs centres de sécurité ou est-ce que M13 était le centre de sécurité de la zone spéciale ? Officiellement, M13 était le bureau de police de la zone. Mais les gens qui étaient arrêtés au sud de Phnom Penh, étaient dans le secteur 25, qui était sous l'autorité de Phnom Penh. Donc M13 s'occupait de recevoir les gens qui étaient arrêtés dans le secteur 15 de la zone spéciale. M13 s'occupait d'interroger, d'interroger, d'exécuter les gens qui étaient arrêtés dans le secteur 15. Dans le secteur 15, c'était le bureau de police de la zone spéciale qui s'occupait de détenir et exécuter les gens arrêtés dans le secteur 25. Nous allons procéder à une suspension d'audience de 20 minutes. Nous reprendrons à 15 heures. ... ... ... Merci.